Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands. Il fait nuit. Mais alors est-ce qu'il va faire jour ? Attendez, le nord, il se lève, il va faire jour déjà ? Ça m'étonne en fait. Ça m'étonne, ça m'étonne. Ok, pourquoi pas. Et donc nous allons aller faire la mission principale. J'arrête bien, nous allons nous rendre ici. Et nous allons là-bas. C'est parti. Crac. Voilà. Alors celui-là n'étant pas propulsé, il est beaucoup plus compliqué à... A moins que s'il l'est. Non, je crois pas. Je crois que c'est que de l'aération sur celui-là. Ouais, parce qu'on ne voit rien. Donc du coup, il est beaucoup moins rapide en termes de déplacement. Oh là, attendez, parce que c'est juste là. On est dedans, là. On est dedans, là. Les phares sont allumés, j'aimerais bien me poser ici. Tiens, parfait. Non, tu ne voulais pas, apparemment. Bon, écoute, on va se poser là. Apparemment, ils ont eux-mêmes un hélicoptère. Ce qui pourrait nous poser un problème. Ok. Allons-y. Nous sommes sur un petit chemin de terre. Je ne sais pas du tout comment va se passer cette... D'accord, il n'y a strictement rien à y faire. Allons-y. On est au pavillon, ça qui me choque le plus. Derrière ? Tranche. Alors ça, c'est étrange. Parce que les ennemis sur zone semblent être en dehors de la zone. Ok, il n'y a personne dans la maison. C'est quoi ce bordel ? Allons-y. Ils crochettent ? On entre. Attention aux ongles morts. C'est pas logique. C'est pas logique que les animaux en peau... Gardent de la chaleur. Enfin bon. Ok. Un gros nounours, ok. C'est un nounours, on est d'accord. Oui, apparemment. Ok. C'est vide. C'est tout ce qu'il y a de plus vide. Qu'est-ce que tu veux nous foutre avec ça ? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose ici. Apparemment, c'est pas là non plus. Alors, il y a quelque chose que je dois louper. Ouvre les yeux, Marcus. Ouvre les yeux. D'accord, il continue à prendre des cours. Pourquoi pas. Quelque chose que je dois louper. Parce que... Ou alors j'ai vraiment l'air très très... Ah bah je suis con, oui, il y a là. La porte à droite. Oula. C'est sûrement là que Sandoval a bouffé son ticket. D'après Bowman, qu'ils nous ont gardé en vie pendant 48 heures. Balèze le mec. Il a tenu le coup longtemps. Ouais, limite, il nous attendait. Et on est méchamment à la bourre. On va se rattraper. Carino. Et c'est quoi que tu avais avant de le rencontrer ? Mamaceta, j'étais moins que rien. Personne. J'imaginais pas qu'on puisse avoir une vie aussi belle, une vie aussi bien remplie qu'avec toi. Hum, gordo, pareil pour moi. Avant notre rencontre, ma vie était vide. J'étais une image floue, mal cadrée. Avant de me voir, avant de me voir de tes yeux. Y'amor, tout à l'heure quand je brusais les palanches de ce type, je l'imaginais en train d'essayer de te toucher. Ah, j'suis obligé de créer un combat. Ah, j'suis obligé de créer un combat. C'était le chat qui m'en a péché que ses mains avaient commis. Ennemis à terre, là, pour les agréables. Fous le contraire, évite ! Oh la bache, c'est pas possible ça. Ah, d'accord, t'es là ? Ah, on a tué la Yuri. Hop, c'est parti. Non ? Yuri est morte. Putain, mais il y a encore quelque chose que j'ai... Ah, voilà. Je vois pas les sous-sols dans ce jeu, c'est cool. Apparemment, lui, il est blessé. Continue à recharger, t'as raison. On va attendre. Non, la battez pas ! Ah, mais non ! Je voulais essayer de l'avoir au CAC. Démantèlement du cartel, attendez. Vous avez neutralisé un bûchon. Un bûchon. Éliminez les autres pour parvenir jusqu'au chef des filières, puis à elle, Sueno. Depuis, il attaque ma papillation. Je choisis votre prochaine cible, d'accord. AK-47 de madame, AK-47 de monsieur. Plus trois points de compétence. Du haut de l'horreur et rayé du paysage, les gens du coin nous ont à la bonne. Dites-moi quand vous avez des nouveaux. Dac. Dac, dac, dac. Bon, je suis désolé, mon bon ami, mais je n'ai pas réussi à se lever. Vidéo dispé... Oula. Ok, bah c'est toi le prochain. Ok, donc il a autant de contrôle sur ces mecs. que moi j'en ai sur l'unidad. Ok, c'est intéressant. C'était particulièrement intéressant. Blindage terrestre, course silencieuse. Ça, ça peut être intéressant aussi. Discrétion. Course silencieuse, ça peut être sympa. Ok, je mets. Je mets, je mets. Zoom jumelle. Ça peut être sympa aussi. Ça ne va pas être énorme, mais ça peut être sympa. Voilà. Bon, prochaine cible, chers amis. Nous pourrions, en termes de sécurité, nous intéresser à Riki Sandoval. L'agent des stups. Quoi ? Non, mais Riki Sandoval, c'est le... D'accord. C'est bizarre qu'il soit là, en fait. Bizarre. Pourquoi pas. Donc lui, il est inatteignable pour le moment. Deux buchons, elle est encore à tuer. Elle ne poule pas. Qui avait l'air d'être quelqu'un de rigolo. Buron, buchon, je ne sais pas comment ils les appellent. Je peux gagner un chapeau en le butant. D'accord, ok. Et eux, nous sont inconnus. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la map autour, déjà. On va aller regarder... PN. Des aguas verdes. Oh, ça a l'air vachement sympa au nord. Ah, j'ai envie d'aller au nord. A moins que... J'ai envie d'aller au nord, ça a l'air vachement, vachement beau. Là, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, ça a l'air d'être plus... Plus désertique, si je puis dire. Là, ça a l'air vachement plus habité. Ça peut être intéressant. On va varier un petit peu les plaisirs, on va aller au nord. Allons-y. Si on peut retrouver notre hélico, ce serait même encore mieux. Il faudra aussi, alors... Je crois qu'il y avait un moyen de balader plus de munitions. Ça, ça va être une nécessité aussi. Courses silencieuses, donc c'est même pas là. Esquad, non, c'est pas là non plus. Drogue, arme. Voilà, c'était ça. Capacité en munitions, il faudrait que je l'améliore. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'en termes de capacité de munitions, on n'était pas super bon. Hop, voilà. Des médocs en plus. Allons-y. Crac. Et bien voilà, finalement, on a réussi à rentrer dans le droit. Là, ils ont leur hélicoptère maison. Ce qui va être très très cool. Crac. Voilà. On y va. On pilote. Baisse ta culotte. C'est moi qui pilote. Euh, ok. Donc, on va aller essayer de se rendre par là. Précisément là. En plein milieu. Montez les filles. On y va. C'est bon ? Tout va bien ? On y va. Apparemment, il y a de quoi tirer. Il y a de quoi tirer. Je ne suis personne, je ne sais pas. Non, ça va. Ok. Donc, nous sommes à combien de temps l'épisode d'ailleurs, au passage ? Nous sommes à... 12 minutes. On a largement le temps d'y aller. Ok, allons-y. C'est quoi cette espèce d'effet... Lumineux bizarre sur la lumière rouge ? Je ne sais pas. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un avion, finalement. Mais je n'en ai pas des masses dans l'endroit. Crac. On a pu faire quelques kilomètres. Finalement, ça va être assez long, même en hélico. Tu es sérieux, là ? D'accord. Raté ! Raté ! Vous êtes mauvais, hein ? Oh là là ! Oh, c'est joli ! Oh, putain, c'est joli ! Oh, j'adore ! Ah, c'est une maison ! On baisse le tourisme du cartel. Icarzita est forcée de ramener son cul à Agua Berdy. Oh ! Oh, putain, les endroits ! Oh, j'adore cet endroit ! Par contre, est-ce qu'on va bien éclairer l'eau ? À quoi va ressembler l'eau éclairée, aussi ? Ça peut m'intéresser, ça. Ah, ça m'appelle tellement Porco Rosso, tout ça. Honnêtement. Ça m'appelle Porco Rosso. Oh là, c'est... C'est de l'eau, semble-t-il, effectivement. Ok. Et donc, est-ce qu'on a une... Je vais me poser sur un caillou. Ah, on va plus faire le parachute, aussi. Non, je vais me poser sur le caillou, d'abord. En plus, ça risque d'être une base de l'unidad. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je la vois bien. Enfin, de... Non, pardon, de chez nous, pardon. Hop. Crac, crac, crac. Voilà. Et on se pose. Et c'est bien une base de chez nous. Par contre, il ne m'a pas balancé d'infos sur la zone. Sans doute parce que je n'ai pas de dossier, tu me diras. Ah, voilà ! Bienvenue au paradis, celui des narcos. Agua-Berde était un parc national, mais la Santa Blanca en a fait une espèce d'escale politique pour VIP. C'est un jeune loup du cartel qui est aux manettes. Un certain Cardi Ptl. Il croche des pistolets mitraillants, d'accord. Il faut venir des politiciens, des magistrats et des PDG pour flatter leurs vices au frais du cartel. Alors, c'est quoi le topo ? Il faut qu'on identifie les associés de Suenium. Carzita doit avoir une liste d'invités quelque part. Chopez-le et vous aurez les noms. D'accord. Oui, c'est bon. Ok, cool ! Une petite vidéo ? Alors, dis-moi tout. Ravière-Coronel Bayardo. Mère de plus tôt, comme ses amis pétés de thunes, Carzita. Un gros bourge mexicain, ou plutôt un fils à papa mexicain, puisque son plus grand exploit a été de gagner à la loterie du sperme. Gonzalo-Coronel Bayardo. Milliardaire des télécoms, son papa. Il lui a rien refusé. L'argent, les bagnoles, l'éducation. Harvard, Wharton, un petit tour par Oxford pour faire bonne mesure et se mettre à la mode vestimentaire anglaise. Et là, il gère son club de vacances. C'était un parc national, mais la Santa Blanca en a fait une espèce d'escale touristique pour VIP. D'accord. C'est là que Carzita fait ce qu'il sait faire le mieux. Du relationnel. Entre la Santa Blanca et tout le botin mandat. PDG, politiciens, juges, people, même les célébrités. Ça vous dit quelque chose ? Un indice chez vous. Elle a fait une désintox après avoir sorti un truc raciste. Carzita ne se contente pas de faire du bille pour le cartel. Ah, moi, il est célébrité. Il est un bain d'une ampleur jamais vue. Et c'est à vous de l'arrêter. Coupez les ponts pour fermer les vannes de la corruption. Dac. Dac, dac, dac. Ça peut être intéressant dans le coin, alors. Tech map. Ah ! Ah ben, il y a plein de choses. Il y a plein, plein, plein de choses. Alors, on ne va pas attaquer ici dès le départ. On va d'abord se renseigner un petit peu sur tout le reste. Alors, apparemment, ici, il y a l'Agua Verde Delta. On va y aller. Ça nous permet de rester sur un point de base. Il y a mon chien qui a aboyé, donc potentiellement parce qu'il avait un coup de téléphone. Tant pis. Vous connaissez mon numéro. Ok, cool. Cool, cool, cool. On va se renseigner sur plusieurs choses, chers amis. Déjà, d'une, forcément, on va aller ici. On va se renseigner sur tout ce qui pourrait nous intéresser, nous, en tant que joueurs, sur tout ce qui est points de compétence. Red, absolument tout ce qui peut nous passer sous les doigts. Et pour ça, on va aller ici. Et pour aller là, on est obligé de sortir. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Non, on ne va pas sortir. On va y aller en mode bourrin. Tant pis. Hop, pardon. Excuse-toi. Vas-y, rentre. Rentre, rentre, rentre. En voiture, Simon. Voilà, on va là. Et on y va en mode bourrin. Pas trop bourrin quand même, Marcus. Et en suivant la côte, ça devrait pouvoir se faire. Vous voyez ? Crac. Et on y est. Non ? Oui, on y est. Alors, on s'arrête là. Mais il y a eu de la musique, tant pis. Adieu, mes droits d'auteur ! Ennemi en vue. Là-bas, c'est un sicario. Tout près du container. Ok, on envoie le drone. Je déploie le drone. Dis-moi ça déjà. Crac. Il peut y avoir grand monde. En tout cas, derrière la zone protégée, il n'y a pas regardé, il n'y a pas grand monde. El Capitano ! D'accord. Progressons. Crac. J'ai un sicario par là, près de la caisse de matos. Ok. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oula, il y a de la radio dans le coin. Ok. D'accord, ça c'est des gens à sauver. Oh putain, il y avait un mec dans la maison. Putain, mais... Oh non. Non, non, mais alors là, là, je suis désolé. J'ai voulu le tuer. Ça m'a mis en poignée à la place. Donc là, je veux bien repli. Moi, on a bien vu. Alors apparemment, quand je m'approche, apparemment, il faut que je sois absolument derrière pour pouvoir les buter. Non, non, mais c'est bon, venez pas me sauver. Venez pas me sauver, c'est pas l'objectif. Non, je voulais recommencer, moi. Merde. Mais non, mais je voulais recommencer. Ah, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Je voulais absolument recommencer. Je trouvais ça assez moyen. L'essence, déjà. Où est l'autre truc ? Là. Le voilà. Ça, c'est quoi, ça ? C'est du... La bouffe ? La bouffe. Où est-ce qu'il est ? Ok, on va là. Hop, la balise du matériel. D'accord, ok, c'est bon. Le PC. Voilà. Les caisses d'équipement. Déjà, on commence. Ça, c'est cool. Ici. Merci. Il y a un gouverneur argentin qui est venu se payer du bon temps entre une paire de cuisses. Oh ! Oh ! Il y a un gouverneur argentin qui est venu se payer du bon temps entre une paire de cuisses. Ok, donc ça, c'est bon. Déjà fini ? Merde, je commençais juste à prendre mon pied. Bah, excuse-toi. Plus personne ici. Ok, je prends ça aussi. Les points de compétences. Les grèdes logistiques. Les opérations rebelles. Pour le moment. C'est cool, ça. Il y a plein de trucs qui sont paru à l'écran. Ça, c'est quoi ? Petit bout de rebelle qui se bat à vos côtés. D'accord. Par récompense. D'accord. C'est le niveau supérieur pour les rebelles. Là, on a quoi ? Précisément, on a une cage à intel. Oui, mais c'est ça que je veux. Chargeur pour fusil d'assaut. D'accord. Ici, on a quoi ? Canon court pour fusil d'assaut. Alors, c'est où est-ce que je vais trouver les trucs pour les snipers ? Pistolet, mitrailleur. D'accord. Fusil à pompe. D'accord. Canon court pour fusil de snipers. Ça ne m'intéresse pas, justement. Je préfère les canons longs. Ok. Bon, bon, bon. Pourquoi pas ? Dit comme ça, c'était débile, mais... C'est pas grave. Ok, bon, on est bon. Je prendrais bien ce véhicule. Elle a l'air sympa. Camionnette Santa Blanca. Elle est montée, les filles. J'ai été informé que des âmes. Elle est sueno tuto-té. Sueno tuto-té, pardon. On irait bien là, du coup, améliorer ça. Ah, j'oublie qu'on a le tir de mortier. Ça peut être rigolo aussi, ça. Bref. Oui, excuse-moi. Je me mets en position. Allez, monte. Pam, 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 pam. Alors, je voudrais savoir si... Voiture versus... D'accord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Normalement, voiture versus... Sable. C'est la voiture qui gagne. Voilà, excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. Elle était jolie, leur bagnole. Je ne veux pas dire, elle était magnifique. Salut, les filles. C'est nous. C'est nous. Ne nous tirez pas dessus. Ne nous tirez pas dessus. C'est bien. Ok. On va faire un assaut frontal, cette fois-ci. Mais volontaire, parce que l'autre, il n'est pas volontaire. Putain, à chaque fois, j'appuie sur B pour le dérapage. Je me trompe de bouton. Crac. Allez. Oh là, il y a du monde. Assaut frontal. Ok. Oh, poignée. Bonjour. Allez, il va falloir que tu causes, toi, l'ami. Non. Ça va être très très long. C'est la guerre autour. Vous voudriez pas me tuer, plutôt ? Non. Il va y va à ta réputation, Didier l'embrouille. Merci. Didier l'embrouille. Putain. C'est cette référence qu'il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre. Les médailles. Merci. Nous sommes traqués. Pourquoi cet accent ? Oh putain. Qui est là ? Je prends des munitions, si ça ne vous dérange pas. Ah la vache, il a su esquiver mes balles. Désolé. Ok. Bon. On va aller reprendre des munitions. Chercher. Crac. Voilà. Chercher. On a arrêté d'écouter la radio, sérieusement. Voilà. Le matériel est là. Crac. On est bon. Convoi de transmission. Ouais, mais j'arrive pas à les convois encore. J'ai pas ce qu'il faut, j'ai l'impression. Wow. Ah la vache. Ok. Bon, ça en est encore sorti. Bon, les filles, vous m'aidez pas des masses. Ok, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Là on a un truc bizarre. Repérage. Reconnaissance dans une petite zone. D'accord. Baliser le matériel parachuté. Oh, ça peut être sympa ! Ça peut être carrément sympa ! J'adore. J'adore, j'adore. Ça c'est quoi ? D'accord. Et là on a une caisse de matériel. Il faudrait qu'on trouve un avion. Ça serait cool. Ça serait carrément cool. Mais apparemment dans le coin ça va pas être ce qu'on va trouver le plus simple. De manière la plus simple on va dire. Là on a quoi ? Morty amélioré. D'accord. Ça pourrait être intéressant aussi. Ok, bon, 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 bon. On a plein de boulot cette map. Alors je pense qu'on fait bien de se rendre ici. Et en se rendant ici on va pouvoir choper un bateau ou un truc dans le genre. Alors j'adorerais avoir un hydravion. Je sais pas si il y en a dans ce jeu. Parce que moi qui parlais de Porco Rosso juste avant. L'hydravion ça colle. Alors attendez. Enfin ça décolle. On est à 28 minutes d'épisode. On va rejoindre l'endroit. On va voir si c'est un casino. Ça peut être intéressant. C'est ton j'aime. Et par contre non. Ça va pas être intéressant des masses. Parce qu'en fait vu qu'on a pu voir sur l'île. Qu'il y avait une plus grosse ville de plaisir. À quoi que si ça a l'air d'être assez balèze. Je me suis dit que celui-là vous voyez il allait être bouffé par les autres. Waouh. C'est une mission. Donc et bien chers amis du coup. Nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et une attaque sur le casino. Dans le prochain épisode. Voilà. Salut les gens. A plus pour d'autres aventures et une attaque sur le casino. A plus pour d'autres aventures et une attaque sur le casino. A plus pour d'autres aventures et une attaque sur le casino. Merci.